bonsoir à tête bonsoir à zébiscasse bienvenue sur mes jeudi moment petit vlog vous savez du mois on va parler on est en juin 2024 quels sont les jeux actuellement sur lesquels je passe du temps ça vous donnera peut-être des idées des envies pourquoi pas dites moi vous à quoi vous jouer actuellement en tout cas avant qu'on fasse cette petite liste hachée que vous pouvez nous rejoindre sur le discord communautaire en description on fait gagner beaucoup de clés ces derniers temps n'hésitez pas à nous rejoindre c'est c'est régulier au moins une fois par semaine il ya plusieurs clés qui tombent vous pouvez rejoindre aussi le patrimoine si vous souhaitez égale d'autres réseaux sociaux qui sont en cours de développement instagram tik tok clé en description et puis voilà mes amis alors les jeux du moment vous le savez vous l'avez peut-être vu il ya eu un live ex ex exceptionnel c'est dur à dire ça il ya quelques jours où on a distribué des clés pour pax di et oui pax di c'est un jeu sur lequel je passe du temps tout simplement parce que je rappelle que pax di sort normalement en early access le 18 juin donc voilà on y est presque en early access et avant cette sortie il ya eu un événement d'une grosse semaine espèce de petite bêta réserve streamer qui avait des clés dont j'ai fait partie du coup et j'ai donné 20 clés en une soirée ou là on a découvert ensemble le jeu deux heures deux heures et demie vous êtes venu vous installer petit à petit et j'ai distribué 20 clés à 20 personnes qui ressortent et qui était très contente du coup de pouvoir tester pax di donc pas si j'ai passé une grosse semaine dessus et bas sur cette bêta si vous voulez plus d'infos sur pas exige j'ai fait une vidéo complète que faut-il attendre de pas sdi doit-on jouer à pax di voilà si vous posez des questions sur pax di c'est de ce mmo sur ziv survival sandbox bah cette vidéo elle est faite pour vous lien en description donc pas qu'il dit j'ai passé beaucoup de temps est ce que je vais poursuivre en juin et après en juillet je ne sais pas clairement je ne sais pas je vais voir si les amis jouent je vais voir si j'ai la motivation c'est un jeu qui est très long c'est un jeu qui est très long fort au feu je vois mon go donc je ne sais pas en autre jeu sur lequel je passe du temps jeu solo c'est très rare mais j'ai été piqué à la base c'était une promotion c'est une vidéo prononciée que j'ai fait dessus c'est blockbuster inc corporation blockbuster inc en gros c'est un jeu comme the movie vous savez peut-être c'est un jeu solo dans lequel tu mélanges la gestion de management de la création en gros tu vas gérer un studio de cinéma des années 1920 jusqu'à maintenant donc faut gérer l'aspect financier le marketing le comment dire la gestion des acteurs des techniciens construire les studios et c'est il y a vraiment tout cet aspect là qui est vraiment bien tu passes les années au fur et à mesure voilà c'était une vidéo que j'ai faite let's play découverte n'hésitez pas à la voir c'est un long peut-être 45 minutes ça vous donnera une idée est ce que vous voulez tester le jeu l'acheter et j'ai vraiment trop kiffé donc j'ai continué parti hors vidéo et j'avance bien là je suis dans les années 80 je fais des films d'action c'est un vrai délire je suis trop fan et sachez qu'en plus c'est une traduction française ça franchement c'est nickel vous avez la traduction fr sur le jeu ensuite autre jeu solo que j'ai fait aussi pour une vidéo promotionnelle bah dis donc quasi l'arrête pas c'est the land beneath us que je vous ai présenté il ya trois quatre jours peut-être qui est un roguelite qui est plutôt facile d'accès je trouve pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des roguelites mais surtout c'est un côté rpg tactical tour par tour un petit peu comme dance of the necromancer un truc comme ça je sais plus qui était sorti sur nintendo vous savez c'est un jeu dans lequel il y a une espèce de plateau vous allez combattre des ennemis et en fait l'action se fait par mouvement dès que vous faites un mouvement d'une case à une autre bas l'ennemi va faire lui aussi une action donc faut anticiper à chaque fois les mouvements de tout le monde et c'est un super roguelite vous passez de pièce en pièce pour récupérer des bonus des malus battre des boss trouver un marchand pour acheter des items plus puissants des reliques etc et bien sûr c'est un roguelite vous allez mourir souvent vous allez souvent recommencer mais à chaque fois les parties sont différentes les pièces s'enchaînent de manière différente et franchement c'est nickel j'adore ce jeu l'ambiance elle est folle c'est beau c'est pixel art la musique elle est cool et c'est ultra addictif lien description si le jeu vous intéresse allez jeu mobile oui ça m'est arrivé j'ai plongé point moba honor of kings honor of kings qui sort là maintenant sur le marché européen c'est un jeu asiatique qui marche fort en asie depuis une paire de mois ou d'années même qui arrive enfin officiellement sur le marché européen occidental via ios et android en fait c'est trop bien j'ai pas comment dire en fait c'est que c'est comme un monde c'est comme un league of legends en fait mais sur mobile mais ultra bien pensé parce que voilà vous avez les les touches mobiles qui se font bien mais c'est pas automatisé c'est quand même toi c'est quand même ton skill ta réactivité qui font que tu vas être bon ou pas dans ce moba et il ya un choix de personnages complètement dingue seul petit bémol je trouve enfin moi c'est mon avis personnel c'est que comme c'est basé sur tout ce qui est mythologie asiatique etc les noms des personnages sont impossibles à retenir ils s'appellent tous yi yook zigzong c'est pas évident à part ça c'est franchement c'est du bon c'est du lourd je vous conseille moi j'y joue tant en temps quand je suis pas devant le pc que j'ai un peu de temps devant moi genre 20 minutes sur une partie ou deux et c'est classe voilà ça enchaîne bien il ya énormément de monde dessus donc on n'est jamais seul et pour on peut faire bien sûr du round code et gagner des bonus autre jeu que vous avez peut-être vu en let's place sur ma chaîne secondaire c'est on s'est arrivé ou au remix et oui ou remix ou remix je l'ai découvert au lancement des serveurs temporaires donc en gros remix qu'est ce que c'est c'est world of our craft miss son part miss off pandaria remix c'est une version survitaminée de mister fonds pandaria vous allez pouvoir modifier votre personnage à fond c'est à dire que dans votre équipement vous avez des emplacements de gênes de j'aime pardon vous allez pouvoir personnaliser pour débloquer des des compétences exceptionnelles pour débloquer des bonus exceptionnel et c'est vraiment une version sur booster 2 world of our craft miss off pandaria c'est un serveur temporaire il doit rester un moment je vous parle une soixante de deux jours soixantaine de jours donc deux mois pour pouvoir montrer votre perso au niveau max 70 ça vous permettra durant votre living aussi de débloquer des des skins exclusifs que vous aurez sur votre compte ou au complet donc c'est vachement bien moi j'aime bien autant je suis pas un amateur de war retail j'aime pas j'aime pas au retail moi je suis resté bloqué sur classique et encore quand je parle de classique je parle vraiment de vanilla ou de hardcore je parle pas de cataclysme qui est bien aussi mais qui est différent mais war remix ça me plaît bien je trouve c'est une bonne alternative à ceux qui se passent pas sur retail et qui veulent une autre expérience je vous conseille et enfin vous l'avez peut-être vu le jeu sur lequel je passe vraiment beaucoup de temps quasiment tous les soirs c'est albu online oui albu online depuis la l'ouverture des serveurs europe j'ai replongé et je n'en démarre pas je suis passé par plein d'étapes voilà les premiers jours premières semaines c'était cool c'était posé voilà création l'île mise en place des champs le craft la récolte de ressources en zone bleue zone jaune ont monté tranquillement le personnage ensuite une grosse période arène où j'ai fait du pvp je suis arrivé il me semble si pas de bêtises en argent 3 ça commence à être compliqué de passer en or je trouve là c'est vraiment c'est un peu plus difficile mais c'est pas mal les arènes j'aime bien je joue avec un build de bâton contrôle ensuite je suis passé à l'étape farming avec qui note nam on compare ce deux jeux où on a fait pas mal le petit donjon safe safe zone et de qu'on appelle ça de l guet non l'étal bon voilà et maintenant depuis une paire de jours voire deux semaines on fait que des zones rouge et des zones noires pour farmer et je cache pas que des fois on fait des beaux loutes encore actuel sur un loup unique dans une caisse si je dis pas de bêtises dans dans une abeille un item une arme à 1,7 millions l'unité voilà c'est le record actuel qu'on essaye de battre c'est à dire d'avoir un route plus conséquent voilà les amis qui concluent mais j'ai du moment sur juin j'espère que cette vidéo vous a plu vous a donné des envies et n'hésitez pas à agir dites moi ce que vous en pensez dites moi à quoi vous jouez moi je dis à très bientôt prochain vous bye tout le monde c'était tout le monde c'était